Bonsoir et bienvenue chez la Fille du Sommeil. Ce soir, je vous propose de continuer les contes des mille et de nuits et de découvrir l'histoire de Béder, prince de Perse, et de Jioar, princesse du royaume de Samandal. Très bonne écoute. La Perse est une partie de la terre de si grande étendue que ce n'est pas sans raison que ces anciens rois ont porté le titre superbe de roi des rois. Autant qu'il y a de provinces, sans parler de tous les autres royaumes qu'ils avaient conquis, autant il y avait de rois. Ces rois ne leur payaient pas seulement de gros tribus. Ils leur étaient même aussi soumis que les gouverneurs le sont aux rois de tous les autres royaumes. Un de ces rois, qui avait commencé son règne par d'heureuses et grandes conquêtes, régnait, il y avait de longues années, avec un bonheur et une tranquillité qui le rendait le plus satisfait de tous les monarques. Il n'y avait qu'un seul endroit par où il s'estimait malheureux, c'est qu'il était fort âgé, et que de toutes ces femmes, il n'y en avait pas une qui lui eût donné un prince pour lui succéder après sa mort. Il y en avait cependant plus de cent, toutes logées magnifiquement et séparément, avec des femmes esclaves pour les servir et des eunuques pour les garder. Malgré tous ces soins à les rendre contentes et à prévenir leurs désirs, aucune ne remplissait son attente. On lui en amenait souvent des pays des plus éloignés, et il ne se contentait pas de les payer, sans faire de prix, dès qu'elle lui agréait, il comblait encore les marchands d'honneur, de bienfaits et de bénédictions, pour en attirer d'autres, dans l'espérance qu'enfin il aurait un fils de quelqu'une. Il n'y avait pas aussi de bonnes œuvres qu'il ne fit pour fléchir le ciel. Il faisait des aumônes immenses aux pauvres, de grandes largesses aux plus dévots de sa religion, et de nouvelles fondations toutes royales en leur faveur, afin d'obtenir par leur prière ce qu'ils souhaitaient si ardemment. Un jour, que selon la coutume, pratiquée tous les jours par les rois ses prédécesseurs, lorsqu'ils étaient de résidence dans leur capitale, Il tenait l'assemblée de ses courtisans, où se trouvaient tous les ambassadeurs et tous les étrangers de distinction qui étaient à sa cour, où l'on s'entretenait, non pas de nouvelles qui regardaient l'État, mais de science, d'histoire, de littérature, de poésie, et de toute autre chose capable de recréer l'esprit agréablement. Ce jour-là, dis-je, un eunuque vint lui annoncer qu'un marchand qui venait d'un pays très éloigné, avec une esclave qu'il lui amenait, demandait la permission de la lui faire voir. « Qu'on le fasse entrer et qu'on le place, dit le roi, je lui parlerai après l'assemblée. » On introduisit le marchand et on le plaça dans un endroit d'où il pouvait voir le roi à son aise et l'entendre parler familièrement avec ceux qui étaient le plus près de sa personne. Le roi en usait ainsi avec tous les étrangers qui devaient lui parler, et il le faisait exprès, afin qu'il s'accoussumasse à le voir, et qu'en le voyant parler aux uns et aux autres avec familiarité et avec bonté, ils prissent la confiance de lui parler d'eux-mêmes, sans se laisser surprendre par l'éclat et la grandeur dont il était environné, capable d'ôter la parole à ceux qui n'y auraient pas été accoutumés. Ils le pratiquaient même à l'égard des ambassadeurs. D'abord, ils mangeaient avec eux, et pendant le repas, ils s'informaient de leur santé, de leur voyage et des particularités de leur pays. Ceux-là leur donnaient de l'assurance auprès de sa personne, et ensuite ils leur donnaient audience. Quand l'assemblée fut finie, que tout le monde se fût retiré, et qu'il ne resta plus que le marchand, le marchand se prosterna devant le trône du roi, la face contre terre, et lui souhaita l'accomplissement de tous ses désirs. Dès qu'il se fut relevé, le roi lui demanda s'il était vrai qu'il eût amené une esclave, comme on le lui avait dit, et si elle était belle. « Sire, répondit le marchand, je ne doute pas que votre majesté n'en est de très belle, depuis que l'on cherche dans tous les endroits du monde avec tant de soin. Mais je puis assurer, sans crainte de trop priser ma marchandise, qu'elle n'en a pas encore vu une qui puisse entrer en concurrence avec elle, si l'on considère sa beauté, sa belle taille, ses agréments, et toutes les perfections dont elle est partagée. « Où est-elle ? » reprit le roi. « Amène-la-moi. » « Sire, repartit le marchand, je l'ai laissée entre les mains d'un officier de vos eunuques. Votre majesté peut commander qu'on la fasse venir. » On amena l'esclave, et dès que le roi la vit, il en fut charmé, à la considérer seulement par sa taille belle et dégagée. Il entra aussitôt dans un cabinet où le marchand le suivit avec quelques eunuques. L'esclave avait un voile de satin rouge rayé d'or qui lui cachait le visage. Le marchand le lui ôta, et le roi de Perse vit une dame qui surpassait en beauté toutes celles qu'il avait alors et qu'il n'avait jamais eues. Il en deva passionnément amoureux, dès ce moment, et il demanda au marchand combien il la voulait vendre. « Sire, répondit le marchand, j'en ai donné mille pièces d'or à celui qui me l'a vendue, et je compte que j'en ai déboursé autant depuis trois ans que je suis en voyage pour arriver à votre cours. Je me garderai bien de la mettre à prix à un si grand monarque. Je supplie votre majesté de la recevoir en présent, si elle lui agrée. » « Je te suis obligée, reprit le roi. Ce n'est pas ma coutume d'en user ainsi avec les marchands qui viennent de si loin dans la vue de me faire plaisir. Je vais te compter dix mille pièces d'or. Seras-tu content ? » « Sire, repartit le marchand, je me fusse estimé très heureux si votre majesté eût bien voulu l'accepter pour rien. Mais je n'oserai refuser une si grande libéralité. Je ne manquerai pas de la publier dans mon pays et dans tous les lieux par où je passerai. » La somme lui fut comptée, et avant qu'il se retirât, le roi le fit revêtir en sa présence d'une robe de brocard d'or. Le roi fit loger la belle esclave dans l'appartement le plus magnifique après le sien, et lui assigna plusieurs matrones et autres femmes esclaves pour la servir, avec ordre de lui faire prendre le bain, de l'habiller, d'un habit le plus magnifique qu'elle puisse trouver, et de se faire apporter les plus beaux colliers de perles et des diamants les plus fins, et autres pierreries plus riches, afin qu'elles choisissent elles-mêmes ce qui lui conviendrait le mieux. Les matrones officieuses, qui n'avaient autre attention que de plaire au roi, furent elles-mêmes ravies en admiration de la beauté de l'esclave. Comme elles s'y connaissaient parfaitement bien, « Sire, lui dire-t-elle, si votre majesté a la patience de nous donner seulement trois jours, nous nous engageons de la lui faire voir alors si fort au-dessus de ce qu'elle est présentement, qu'elle ne la reconnaîtra plus. » Le roi eut bien de la peine à se priver si longtemps du plaisir de la posséder entièrement. « Je le veux bien, reprit-il, mais à la charge que vous me tiendrez votre promesse. » La capitale du roi de Perse était située dans une île, et son palais, qui était très superbe, était bâti sur le bord de la mer. Comme son appartement avait vu sur cet élément, celui de la belle esclave, qui n'était pas éloignée du sien, avait aussi la même vue, et elle était d'autant plus agréable que la mer battait presque au pied des murailles. Au bout des trois jours, la belle esclave, parée et ornée magnifiquement, était seule dans sa chambre, assise sur un sofa et appuyée à une des fenêtres qui regardait la mer, lorsque le roi, averti qu'il pouvait la voir, y entra. L'esclave, qui entendit que l'on marchait dans sa chambre d'un autre air que les femmes qui l'avaient servi jusqu'alors, tourna aussitôt la tête pour voir qui c'était. Elle reconnut le roi, mais, sans en témoigner la moindre surprise, sans même se lever pour lui faire civiliter et pour le recevoir, comme s'il eût été la personne du monde la plus indifférente, elle se remit à la fenêtre comme auparavant. Le roi de Perse fut extrêmement étonné de voir qu'une esclave si belle et ses bienfaites sut si peu de ce qu'était le monde. Il attribua ce défaut à la mauvaise éducation qu'on lui avait donnée et au peu de soin qu'on avait pris de lui apprendre les premières bienséances. Il s'avança vers elle jusqu'à la fenêtre où, nonobstant, la manière et la froideur avec laquelle elle venait de le recevoir, elle se laissa regarder, admirer et même caresser et embrasser autant qu'il le souhaita. Entre ses caresses et ses embrassements, ce monarque s'arrêta pour la regarder, ou plutôt pour la dévorer des yeux. « Ma toute belle, ma charmante, ma ravissante ! » s'écria-t-il. « Dites-moi, je vous en prie, d'où vous venez ? D'où sont et qui sont l'heureux père et l'heureuse mère qui ont mis au monde un chef-d'œuvre de la nature aussi surprenant que vous êtes ? Que je vous aime et que je vous aimerai ! Jamais ! Je n'ai senti pour une femme ce que je sens pour vous. J'en ai cependant bien vu, et j'en vois encore un grand nombre tous les jours. Mais, jamais, je n'ai vu tant de charme tout à la fois qui m'enlève à moi-même pour me donner tout à vous. « Mon cher cœur, » ajoutait-il, « vous ne me répondrez rien. Vous ne me faites même connaître, par aucune marque que vous soyez sensible, à tant de témoignages que je vous donne de mon amour extrême. Vous ne détournez pas même vos yeux pour donner aux miens le plaisir de les rencontrer et de vous convaincre qu'on ne peut pas aimer plus que je vous aime. Pourquoi gardez-vous ce grand silence qui me glace ? D'où vient ce sérieux ? Ou plutôt cette tristesse qui m'afflige ? Recrêtez-vous votre pays ? Vos parents ? Vos amis ? Et quoi, un roi de Perse qui vous aime, qui vous adore, n'est-il pas capable de vous consoler et de vous tenir lieu de toutes choses au monde ? Quelques protestations d'amour que le roi de Perse fit à l'esclave et quoi qu'il peut dire pour l'obliger d'ouvrir la bouche et de parler, l'esclave demeura dans un froid surprenant, les yeux toujours baissés, sans les lever pour le regarder et sans proférer une seule parole. Le roi de Perse, ravi d'avoir fait une acquisition dont il était si content, ne l'appressa pas davantage dans l'espérance que le bon traitement qu'il lui ferait la ferait changer. Il frappa des mains et aussitôt plusieurs femmes entrèrent à qui il commanda de faire servir le souper. Dès que l'on eut servi, « Mon cœur, dit-il à l'esclave, approchez-vous et venez souper avec moi. » Elle se leva de la place où elle était et quand elle fut assise vis-à-vis du roi, le roi la servit autant qu'il commença de manger et la servit de même chaque plat pendant le repas. L'esclave mangea comme lui, mais toujours les eut baissés, sans répondre un seul mot, chaque fois qu'il lui demandait s'il aimait était de son goût. Pour changer de discours, le roi lui demanda comment elle s'appelait, si elle était contente de son habillement, des pierreries dont elle était ornée, de ce qu'elle pensait de son appartement et de l'ameublement, et s'il a vu de la mer la divertissait. Mais sur toutes ces demandes, elle garda le même silence, dont il ne savait plus que penser. Il s'imagina que peut-être elle était muette. Mais, disait-il en lui-même, serait-il possible que Dieu eût formé une créature si belle, si parfaite et si accomplie, et qu'elle eut un si grand défaut ? Ce serait un grand dommage. Avec cela, je ne pourrais m'empêcher de l'aimer comme je l'aime. Quand le roi se fut levé de table, il se lava les mains d'un côté, pendant que l'esclave se les lavait de l'autre. Il prit ce temps-là pour demander aux femmes qui lui présentaient le bassin et la serviette si elles leur avaient parlé. Celle qui prit la parole lui répondit, « Sire, nous ne l'avons ni vue ni entendu parler plus que votre majesté vient de le voir par elle-même. Nous lui avons rendu nos services dans le bain, nous l'avons peignée, coiffée, habillée dans sa chambre, et jamais elle n'a ouvert la bouche pour nous dire « Cela est bien, je suis contente. » Nous lui demandions, « Madame, n'avez-vous besoin de rien ? Souhaitez-vous quelque chose ? » « Demandez, commandez-nous. » Nous ne savons si c'est mépris, affliction, bêtise ou qu'elle soit muette. Nous n'avons pu tirer d'elle une seule parole. C'est tout ce que nous pouvons dire à votre majesté. » Le roi de Perse fut plus surpris qu'auparavant sur ce qu'il venait d'entendre. Comme il crut que l'esclave pouvait avoir quelques sujets d'affliction, il voulut essayer de la réjouir. Pour cela, il fit une assemblée de toutes les dames de son palais. Elles vinrent et celles qui savaient jouer des instruments en jouèrent et les autres chantèrent ou dansèrent ou firent l'un et l'autre ou tout à la fois. Elles jouèrent enfin à plusieurs sortes de jeux qui réjouirent le roi. L'esclave, seule, ne prit aucune part à tous ses divertissements. Elle demeura dans sa place, toujours les yeux baissés et avec une tranquillité dont toutes les dames ne furent pas moins surprises que le roi. Elles se retirèrent chacune à son appartement et le roi, qui demeura seul, coucha avec la belle esclave. Le lendemain, le roi de Perse se leva plus content qu'il ne l'avait été de toutes les femmes qu'il eut jamais vue, sans en accepter aucune et plus passionné pour la belle esclave que le jour d'auparavant. Il le fit bien paraître. En effet, il résolut de ne s'attacher uniquement qu'à elle et il exécuta sa résolution. Dès le même jour, il congédia toutes ses autres femmes avec les riches habits, les pierreries et les bijoux qu'elles avaient à leur usage et chacune une grosse somme d'argent, libre de se marier à qui bon leur semblerait et il ne retint que les matrones et autres femmes âgées nécessaires pour être auprès de la belle esclave. Elle ne lui donna pas la consolation de lui dire un seul mot pendant une année entière. Il ne laissa pas cependant d'être très assidu auprès d'elle avec toutes les complaisances imaginables et de lui donner les marques les plus signalées d'une passion très violente. L'année était écoulée et le roi, assis un jour près de sa belle, lui protestait que son amour, au lieu de diminuer, augmentait tous les jours avec plus de force. « Ma reine, lui disait-il, je ne puis deviner ce que vous en pensez, rien n'est plus vrai cependant et je vous jure que je ne souhaite plus rien depuis que j'ai le bonheur de vous posséder. Je fais état de mon royaume, tout grand qu'il est, moins que d'anatomes lorsque je vous vois et que je puis vous dire mille fois que je vous aime. Je ne veux pas que mes paroles vous obligent de le croire, mais vous ne pouvez en douter après le sacrifice que j'ai fait à votre beauté du grand nombre de femmes que j'avais dans mon palais. Vous pouvez vous en souvenir, il y a un an passé que je l'ai renvoyé toutes et je m'en repends aussi peu au moment que je vous en parle qu'au moment que je cessais de les voir et je ne m'en repentirai jamais. Rien ne manquerait à ma satisfaction, à mon contentement et à ma joie si vous me disiez seulement un mot pour me marquer que vous en avez quelques obligations. Mais comment pourriez-vous me le dire si vous êtes muette ? Hélas, je ne crains que trop que cela ne soit et quel moyen de ne le pas craindre après un an entier que je vous prie mille fois chaque jour de me parler et que vous gardez un silence si affligeant pour moi. S'il n'est pas possible que j'obtienne de vous cette consolation, fasse le ciel au moins que vous me donniez un fils pour me succéder après ma mort. Je me sens en vieillir tous les jours et dès à présent j'aurai besoin d'en avoir un pour m'aider à soutenir le plus grand poids de ma couronne. Je reviens au grand désir que j'ai de vous entendre parler. Quelque chose me dit en moi-même que vous n'êtes pas muette et de grâce, madame, je vous en conjure, rompez cette longue obstination. Dites-moi un mot seulement. Après cela, je ne me soucie plus de mourir. À ce discours, la belle esclave qui, selon sa coutume, avait écouté le roi toujours les yeux baissés et qui ne lui avait pas seulement donné lieu de croire qu'elle était muette, mais même qu'elle n'avait jamais ri de sa vie, se mit à sourire. Le roi de Perse s'en aperçut avec une surprise qui lui en fit faire une exclamation de joie. Et comme il ne douta pas qu'elle ne voulut parler, il attendit ce moment avec une attention et une impatience qu'on ne peut exprimer. La belle esclave, enfin, rompit un si long silence et elle parla. « Sire, dit-elle, j'ai tant de choses à dire à votre majesté en rompant mon silence que je ne sais par où commencer. Je crois néanmoins qu'il est de mon devoir de la remercier d'abord de toutes les grâces et de tous les honneurs dont elle m'a comblée et de demander au ciel qu'il la fasse prospérer, qu'il détourne les mauvaises intentions de ses ennemis et ne permette pas qu'elle meure après m'avoir entendu parler, mais lui donne une longue vie. Après cela, Sire, je ne puis vous donner une plus grosse satisfaction qu'en vous annonçant que je suis grosse. Je souhaite avec vous que ce soit un fils. « Ce qu'il y a, Sire, ajouta-t-elle, c'est que sans ma grossesse, je supplie votre majesté de prendre ma sincérité en bonne part, j'étais résolu de ne jamais vous aimer, aussi bien qu'à garder un silence perpétuel et que présentement je vous aime autant que je le dois. » Le roi de Perse, ravi d'avoir entendu parler la si belle esclave et lui annoncer une nouvelle qui l'intéressait si fort, l'embrasse intendrement. « Lumière éclatante de mes yeux, dit-il, je ne pouvais recevoir une plus grande joie que celle dont vous venez de me combler. Vous m'avez parlé et vous m'avez annoncé votre grossesse. Je ne me sens pas moi-même après ces deux sujets de me réjouir que je n'attendais pas. » Dans le transport de joie où était le roi de Perse, il n'en dit pas davantage à la belle esclave. Il la quitta, mais d'une manière à faire connaître qu'il allait revenir bientôt. Comme il voulait que le sujet de sa joie fût rendu public, il l'annonça à ses officiers et fit appeler son grand-vizir. Dès qu'il fut arrivé, il le chargea de distribuer cent mille pièces d'or au ministre de sa religion qui faisait voeu de pauvreté, aux hôpitaux et aux pauvres, en action de grâce à Dieu et sa volonté fut exécutée par les ordres de ce ministre. Cet ordre donné, le roi de Perse vint retrouver sa belle esclave. Madame, lui dit-il, excusez-moi si je vous ai quitté si brusquement, vous m'en avez donné l'occasion vous-même. Mais vous voudrez bien que je remette à vous en entretenir une autre fois. Je désire de savoir de vous des choses d'une conséquence beaucoup plus grande. Dites-moi, je vous en supplie, ma chère âme, quelle raison si forte avez-vous eue de me voir, de m'entendre parler, de manger et de coucher avec moi chaque jour toute une année et d'avoir eu cette constance inébranlable. Je ne dis point de ne pas ouvrir la bouche pour me parler, mais même de ne pas donner à comprendre que vous entendiez fort bien tout ce que je vous disais. Cela me passe et je ne comprends pas comment vous avez pu vous contraindre jusqu'à ce point. Il faut que le sujet en soit bien extraordinaire. Pour satisfaire la curiosité du roi de Perse, Sire, reprit cette belle personne, être esclave, être éloignée de son pays, avoir perdu l'espérance d'y retourner jamais, avoir le cœur percé de douleur de me voir séparée pour toujours d'avec ma mère, mon frère, mes parents, mes connaissances, ne sont-ce pas des motifs assez grands pour avoir gardé le silence que votre majesté trouve si étrange ? L'amour de la patrie n'est pas moins naturel que l'amour paternel et la perte de la liberté est insupportable à quiconque n'est pas assez dépourvu de bon sens pour n'en pas connaître le prix. Le corps peut bien être assujetti à l'autorité d'un maître qui a la force et la puissance en main, mais la volonté ne peut pas être maîtrisée, elle est toujours à elle-même. Votre majesté en a vu un exemple en ma personne. C'est beaucoup que je n'ai pas imité une infinité de malheureux et de malheureuses que l'amour de la liberté réduit à la triste résolution de se procurer la mort en mille manières par une liberté qui ne peut leur être ôtée. Madame, reprit le roi de Perse, je suis persuadée de ce que vous me dites, mais il m'avait semblé jusqu'à présent qu'une personne belle, bien faite, de bon sens et de bon esprit comme vous, madame, esclave par sa mauvaise destinée, devait s'estimer heureuse de trouver un roi pour maître. Sire, repartit la belle esclave, quelque esclave que ce soit, comme je viens de le dire à votre majesté, un roi ne peut maîtriser sa volonté. Comme elle parle néanmoins d'une esclave capable de plaire à un monarque et de s'en faire aimer, si l'esclave est d'un état inférieur, qu'il n'y ait pas de proposition, je veux croire qu'elle peut s'estimer heureuse dans son malheur. Quel bonheur, cependant ! Elle ne laissera pas de se regarder comme une esclave arrachée dans les bras de son père et de sa mère, et peut-être d'un amant qu'elle ne laissera pas d'aimer toute sa vie. Mais, si la même esclave ne cède en rien au roi qui l'a acquise, votre majesté elle-même juge de la rigueur de son sort, de sa misère, de son affliction, de sa douleur et de quoi qu'elle peut être capable. Le roi de Perse étonné de ce discours. Quoi, madame ? répliqua-t-il. Serait-il possible, comme vous me le faites entendre, que vous fussiez d'un sang royal ? Éclaircissez-moi de grâce là-dessus et n'augmentez pas davantage mon impatience. Apprenez-moi qui sont l'heureux père et l'heureuse mère d'un si grand prodige de beauté qui sont vos frères, vos sœurs, vos parents et surtout, comment vous vous appelez ? Sire, dit alors la belle esclave, mon nom est Gulnard de la mer. Mon père, qui est mort, était un des plus puissants rois de la mer et en mourant, il laissa son royaume à un frère que j'ai, nommé Salé, et à la reine ma mère. Ma mère est aussi princesse, fille d'un autre roi de la mer très puissant. Nous vivions tranquillement dans notre royaume et dans une paix profonde lorsqu'un ennemi, envieux de notre bonheur, entra dans nos états avec une puissante armée, pénétra jusqu'à notre capitale, s'en empara. Et nous ne nous donna que le temps de nous sauver dans un lieu impénétrable et inaccessible avec quelques officiers fidèles qui ne nous abandonnèrent pas. Dans cette retraite, mon frère ne négligea pas de songer aux moyens de chasser l'injuste possesseur de nos états et, dans cet intervalle, il me prit un jour en particulier. Ma sœur, me dit-il, les événements des moindres entreprises sont toujours très incertains. Je puis secomber dans celles que je médite pour entrer dans nos états et je serai moins fâchée de ma disgrâce que de celles qui pourraient vous en arriver. Pour la prévenir et vous en préserver, je voudrais bien vous en voir mariée auparavant, mais dans le mauvais état où sont nos affaires, je ne vois pas que vous puissiez vous donner à aucun de nos princes de la mer. Je souhaiterais que vous puissiez vous résoudre d'entrer dans mon sentiment. Qui est que vous épousiez un prince de la terre ? Je suis prêt d'y employer tous mes soins. De la beauté dont vous êtes, je suis sûre qu'il n'y en a pas un, si puissant qu'il soit, qui ne fut ravi de vous faire part de sa couronne. Ce discours de mon frère me mit dans une grande colère contre lui. Mon frère, lui dis-je, du côté de mon père et de ma mère, je descends comme vous, de rois et de reines de la mer, sans aucune alliance avec les rois et reines de la terre. Je ne prétends pas me mésallier non plus qu'eux, et j'en ai fait le serment dès que j'ai eu assez de connaissances pour m'apercevoir de la noblesse et de l'ancienneté de notre maison. L'état où nous sommes réduits ne m'obligera pas de changer de résolution, et si vous avez à périr dans l'exécution de votre dessein, je suis prête à périr avec vous plutôt que de suivre un conseil que je n'attendais pas de votre part. Mon frère, entêté de ce mariage qui ne me convenait pas à mon sens, voulut me représenter qu'il y avait des rois de la terre qui ne céderaient pas à ceux de la mer. Cela me mit dans une colère et dans un importement contre lui qui m'attirèrent des duretés de sa part dont je fus piqués au vif. Il me quitta aussi peu satisfait de moi que j'étais mal satisfaite de lui. Dans le dépit où j'étais, je m'élançai du fond de la mer et j'allai aborder l'île de la lune. Nonobstant le cuisant mécontentement qui m'avait obligé de venir me jeter dans cette île, je ne laissai pas d'y vivre à ses contentes et je me retirai dans les lieux écartés où j'étais commodément. Mes précautions néanmoins n'empêchèrent pas qu'un homme de quelques distinctions accompagné de domestiques ne me surprit quand je dormais et ne m'emmena chez lui. Il me témoigna beaucoup d'amour et il n'oublia rien pour me persuader d'y correspondre. Quand il vit qu'il ne gagnait rien par la douceur, il crut qu'elle réussirait mieux par la force mais je le fis si bien repentir de son insolence qu'il résolut de me vendre et il me vendit au marchand qui m'a amené et vendu à votre majesté. C'était un homme sage, doux et humain et dans le long voyage qu'il me fit faire, il ne me donna jamais que des sujets de me louer de lui. Pour ce qui est de votre majesté, continue à la princesse Gulnard, si elle n'eut pour moi toutes les considérations dont je suis obligée, si elle ne m'eut donné tant de marques d'amour avec une sincérité dont je n'ai pu douter que sans hésiter elle n'eut pas chassé toutes ses femmes, je ne feins pas de lui dire que je ne serai pas demeurée avec elle. Je me serai jetée dans la mer par cette fenêtre où elle m'aborda la première fois qu'elle me vit dans cet appartement et je serai allée retrouver mon frère, ma mère et mes parents. J'eusse même persévéré dans ce dessin et je l'eusse exécuté si après un certain temps j'eusse perdu l'espérance d'une grossesse. Je me garderai bien de la faire dans l'état où je suis. En effet, quoi que je puisse dire à ma mère et à mon frère, jamais il ne voudrait croire que j'eût été esclave d'un roi comme votre majesté et jamais aussi il ne reviendrait de la faute que j'aurais commise contre mon honneur de mon consentement. Avec cela, Sire, soit un prince ou une princesse que je mette au monde, ce sera un gage qui m'obligera de ne me séparer jamais d'avec votre majesté. J'espère aussi qu'elle ne me regardera plus comme une esclave mais comme une princesse qui n'est pas indigne de son alliance. C'est ainsi que la princesse Gulnard acheva de se faire connaître et de raconter son histoire au roi de Perse. Ma charmante, mon adorable princesse, s'écria alors ce monarque, quelle merveille viens-je d'entendre, quelle ample matière à ma curiosité de vous faire des questions sur des choses si inouïes. Mais auparavant, je dois bien vous remercier de votre bonté et de votre patience à éprouver la sincérité et la constance de mon amour. Je ne croyais pas pouvoir aimer plus que je vous aime. Depuis que je sais cependant que vous êtes une si grande princesse, je vous aime mille fois davantage. Que dis-je, ma princesse ? Madame, vous ne l'êtes plus, vous êtes ma reine et reine de Perse comme j'en suis le roi et ce titre va bientôt retentir dans tout mon royaume. Dès demain, Madame, il retentira dans ma capitale avec des réjouissances non encore vues qui feront connaître que vous l'êtes à ma femme légitime. Cela serait fait il y a longtemps si vous m'eussiez tiré plus tôt de mon erreur puisque, dès le moment que je vous ai vu, j'ai été dans le même sentiment qu'aujourd'hui de vous aimer toujours et de ne jamais aimer que vous. En attendant que je me satisfasse moi-même pleinement et que je vous rende tout ce qui vous est eu, je vous supplie, Madame, de m'instruire plus particulièrement de ces états et de ces peuples de la mer qui me sont inconnus. J'avais bien entendu parler d'hommes marins mais j'avais toujours pris ce que l'on m'en avait dit pour des contes et des fables. Rien n'est plus vrai cependant après ce que vous m'en dites et j'en ai une preuve bien certaine en votre personne, vous qui en êtes et qui avez bien voulu être ma femme et cela par un avantage dont un autre habitant de la terre ne peut se vanter que moi. Il y a une chose qui me fait de la peine et sur laquelle je vous supplie de m'éclaircir, c'est que je ne puis comprendre comment vous pouvez vivre, agir ou vous mouvoir dans l'eau sans vous noyer. Il n'y a que certains gens parmi vous qui ont l'art de demeurer sous l'eau. Ils y périraient néanmoins s'ils ne sont retirés au bout d'un certain temps, chacun selon leur adresse et leur force. Sire, répondit la reine Gulnard, je satisferai votre majesté avec bien du plaisir. Nous marchons au fond de la mer de même que l'on marche sur la terre et nous respirons dans l'eau comme on respire dans l'air. Ainsi, au lieu de nous suffoquer comme elle vous suffoque, elle contribue à notre vie. Ce qui est encore bien remarquable, c'est qu'elle ne mouille pas nos habits et que, quand nous venons sur la terre, nous en sortons sans avoir besoin de les sécher. Notre langage ordinaire est le même que celui dans lequel l'écriture gravée sur le sceau d'un grand prophète Salomon, fils de David, est conçue. Je ne dois pas oublier que l'eau ne nous empêche pas aussi de voir dans la mer. Nous y avons les yeux ouverts sans souffrir aucune incommodité. Comme nous les avons excellents, nous ne laissons pas, nonobstant, la profondeur de la mer d'y voir aussi clair que l'on voit sur la terre. Il en est de même la nuit. La lune nous éclaire et les planètes et les étoiles ne nous sont pas cachées. J'ai déjà parlé de nos royaumes. Comme la mer est beaucoup plus spacieuse que la terre, il y en a aussi en plus grand nombre et de beaucoup plus grands. Ils sont divisés en provinces et dans chaque province, il y a plusieurs grandes villes très peuplées. Il y a enfin une infinité de nations, de mœurs et de coutumes différentes comme sur la terre. Les palais des rois et des princes sont superbes et magnifiques. Il y en a de marbres, de différentes couleurs, de cristals de roche dont la mer abonde, de nacre, de perles, de corail et d'autres matériaux plus précieux. L'or, l'argent et toutes sortes de pierreries sont en plus grande abondance que sur la terre. Je ne parle pas des perles. De quelque grosseur qu'elle soit sur la terre, on ne les regarde pas dans nos pays. Il n'y a que les moindres bourgeoises qui s'emparent. Comme nous avons une agilité merveilleuse et incroyable parmi nous de nous transporter où nous voulons en moins de rien, nous n'avons besoin ni de chars ni de monture. Il n'y a pas de roi néanmoins qui n'ait ses écuries et ses haras de chevaux marins, mais ils ne s'en servent ordinairement que dans les divertissements, dans les fêtes et dans les réjouissances publiques. Les uns, après les avoir bien exercés, se plaisent à les monter et à faire paraître leur adresse dans les courses. D'autres les attellent à des chars de nacre de perles ornés de mille coquillages de toutes sortes de couleurs les plus vives. Ces chars sont à découvert avec un trône où les rois sont assis lorsqu'ils se font voir à leur sujet. Ils sont adroits à les conduire eux-mêmes et ils n'ont pas besoin de coucher. Je passe sous silence une infinité d'autres particularités très curieuses touchant les pays marins ajouta la reine Gulnard qui ferait un très grand plaisir à votre majesté mais elle voudra bien que je remette à l'en entretenir plus à loisir pour lui parler d'une autre chose qui est présentement de plus d'importance. Ce que j'ai à lui dire, Sire, c'est que les couches des femmes de mer sont différentes des couches des femmes de terre et j'ai un sujet de craindre que les sages femmes de ce pays ne m'accouchent mal. comme votre majesté n'y a pas moins d'intérêt que moi sous son bon plaisir je trouve à propos pour la sûreté de mes couches de faire venir la reine ma mère avec des cousines que j'ai et en même temps le roi, mon frère avec qui je suis bien aise de me réconcilier. Ils seront ravis de me revoir dès que je leur ai raconté mon histoire et qu'ils auront appris que je suis femme du puissant roi de Perse. Je supplie votre majesté de me le permettre ils seront bien aises aussi de lui rendre leur respect et je puis lui promettre qu'elle aura de la satisfaction de les voir. Madame, reprit le roi de Perse, vous êtes la maîtresse faites ce qu'il vous plaira je tâcherai de les recevoir avec tous les honneurs qu'ils méritent mais je voudrais bien savoir par quelle voie vous leur ferez savoir ce que vous désirez d'eux et quand ils pourront arriver afin que je donne ordre aux préparatifs pour leur réception et que j'aille moi-même au devant d'eux. Sire, répondit la reine Gulnard, il n'est pas besoin de cérémonie, ils seront ici dans un moment et votre majesté verra de quelle manière ils arriveront. Elle n'a qu'à entrer dans ce petit cabinet et regarder par la jalousie. Quand le roi de Perse fut entré dans le cabinet, la reine Gulnard se fit apporter une casserole avec du feu par une des femmes qu'elle renvoya en lui disant de fermer la porte. Lorsqu'elle fut seule, elle prit un morceau de bois d'alouès dans une boîte. Elle le mit dans la cassolette et, dès qu'elle vit paraître la fumée, elle prononça des paroles inconnues au roi de Perse qui observait avec grande attention tout ce qu'elle faisait. Et elle n'avait pas encore achevé que l'eau de mer se troubla. Le cabinet où était le roi était disposé de manière qu'il s'en aperçut au travers de la jalousie en regardant du côté des fenêtres qui étaient sur la mer. La mer, enfin, s'entrouvrit à quelque distance et aussitôt, il s'en éleva un jeune homme bien fait et de belle taille avec la moustache de verre de mer. Une dame, déjà sur l'âge, bédindaire, majestueux, s'en éleva de même un peu derrière lui avec cinq jeunes dames qui ne cédaient en rien à la beauté de la reine Gulnard. La reine Gulnard se présenta aussitôt à une des fenêtres et elle reconnut le roi son frère, la reine sa mère et ses parentes qui la reconnurent d'eux-mêmes. La troupe s'avança comme portée sur la surface de l'eau sans marcher et quand ils furent tous sur le bord ils s'élancèrent légèrement l'un après l'autre sur la fenêtre où la reine Gulnard avait paru et d'où elle s'était retirée pour leur faire place. Le roi Salé, la reine sa mère et ses parents l'embrassèrent avec beaucoup de tendresse et les larmes aux yeux à mesure qu'ils entrèrent. Quand la reine Gulnard les eut reçus avec tout l'honneur possible et qu'elle leur eut fait prendre place sur le sofa, la reine sa mère prit la parole. « Ma fille, lui dit-elle, j'ai bien de la joie de vous revoir après une si longue absence et je suis sûre que votre frère et vos parentes n'en ont pas moins que moi. Votre éloignement sans en avoir rien dit à personne nous a jeté dans une inflexion inexprimable et nous ne pourrions vous dire combien nous en avons versé de larmes. Nous ne savons autre chose du sujet qui peut vous avoir obligé de prendre un parti si surprenant que ce que votre frère nous a rapporté de l'entretien qu'il avait eu avec vous. Le conseil qu'il vous donna alors lui avait paru avantageux pour votre établissement dans l'état où vous étiez aussi bien que nous. Il ne fallait pas vous alarmer si fort s'il ne vous plaisait pas et vous voudrez bien que je vous dise que vous avez pris la chose tout autrement que vous ne le deviez. Mais, laissons-là ce discours qui ne ferait que renouveler des sujets de douleur et de plainte que vous devez oublier avec nous et faites-nous part de tout ce qui vous est arrivé depuis ainsi longtemps que nous nous sommes vus et de l'état où vous êtes présentement. Sur toute chose, marquez-nous si vous êtes contente. La reine Gulnard se jeta aussitôt au pied de la reine sa mère et après qu'elle lui eut baisé la main en se relevant. Madame, reprit-elle, j'ai commis une grande faute je l'avoue et je ne suis redevable qu'à votre bonté du pardon que vous voulez bien m'en accorder. Ce que j'ai à vous dire pour vous obéir vous fera connaître que c'est en vain bien souvent qu'on a de la répugnance pour de certaines choses. J'ai éprouvé par moi-même que la chose à quoi ma volonté était le plus opposée est justement celle où ma destinée m'a conduite malgré moi. Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé depuis que le dépit l'avait porté à se lever du fond de la mer pour venir sur la terre. Lorsqu'elle eut achevé en marquant qu'enfin elle avait été vendue au roi de Perse chez qui elle se trouvait. Ma sœur lui dit le roi son frère vous avez grand tort d'avoir souffert tant d'indignité et vous ne pouvez vous en plaindre qu'à vous-même. Vous aviez le moyen de vous en délivrer et je m'étonne de votre patience à demeurer si longtemps dans l'esclavage. Levez-vous et revenez avec nous au royaume que j'ai reconquis sur le fier ennemi qui s'en était emparé. Le roi de Perse qui entendit ses paroles du cabinet où il était en fut dans la dernière alarme. Ah ! dit-il en lui-même je suis perdu et ma mort est certaine si ma reine si ma Gulnard écoute un conseil si pernicieux je ne puis plus vivre sans elle et l'on m'en veut priver. La reine Gulnard ne les laissa pas longtemps dans la crainte où il était. Mon frère reprit-elle en souriant ce que je viens d'entendre me fait mieux comprendre que jamais combien l'amitié que vous avez pour moi est sincère. Je ne puis supporter le conseil que vous me donniez de me marier un prince de la terre. Aujourd'hui peu s'en faut que je ne me mette en colère contre vous de celui que vous me donnez de quitter l'engagement que j'ai avec le plus puissant et le plus renommé de tous les princes. Je ne parle pas de l'engagement d'une esclave avec un maître. Il nous serait aisé de lui restituer les dix mille pièces d'or que je lui écoutais. Je parle de celui d'une femme avec un mari et d'une femme qui ne peut se plaindre d'aucun sujet de mécontentement de sa part. C'est un monarque religieux, sage, modéré, qui m'a donné les marques d'amour les plus essentielles. Il ne pouvait pas m'en donner une plus signalée que de congédier, dès les premiers jours que j'en fus à lui, le grand nombre de femmes qu'il avait pour ne s'étacher qu'à moi uniquement. Je suis sa femme et il vient de me déclarer reine de Perse pour participer à ses conseils. Je dis de plus que je suis grosse et que, si j'ai le bonheur avec la faveur du ciel de lui donner un fils, ce sera un autre bien qui m'attachera à lui plus inséparablement. Ainsi, mon frère, poursuivit la reine Gulnard, bien loin de suivre votre conseil, toutes ces considérations, comme vous le voyez, ne m'obligent pas seulement d'aimer le roi de Perse autant qu'il m'aime, mais même de demeurer et de passer ma vie avec lui, plus par reconnaissance que par devoir. J'espère que ni ma mère, ni vous, avec mes bonnes cousines, vous ne désapprouverez ma résolution, non plus que l'alliance que j'ai faite sans l'avoir cherché, qui fait honneur également au monarque de la mer et de la terre. Excusez-moi si je vous ai donné la peine de venir ici au plus profond des ondes pour vous en faire part et avoir le bien de vous voir après une si longue séparation. Ma sœur, reprit le roi Salé, la proposition que je vous ai faite de revenir avec nous sur le récit de vos aventures que je n'ai pu entendre sans douleur n'a été que pour vous marquer combien nous vous aimons tous, combien je vous honore en particulier et que rien ne nous touche davantage que tout ce qui peut contribuer à votre bonheur. Par ces mêmes motifs, je ne puis en mon particulier qu'approuver une résolution si raisonnable et si digne de vous après ce que vous venez de nous dire de la personne du roi de Perse, votre époux, et des grandes obligations que vous lui en avez. Pour ce qui est de la reine, votre mère et la mienne, je suis persuadée qu'elle n'est pas d'un autre sentiment. Cette princesse confirma ce que le roi, son fils, venait d'avancer. Ma fille, reprit-elle, en s'adressant aussi à la reine Gulnard, je suis ravie que vous soyez contente et je n'ai rien à ajouter à ce que le roi, votre frère, vient de vous témoigner. Je serai la première à vous condamner si vous n'aviez toute la reconnaissance que vous devez pour un monarque qui vous aime avec tant de passion et qui a fait de si grandes choses pour vous. Autant le roi de Perse, qui était dans le cabinet, avait été affligé par la crainte de perdre Gulnard, autant il eut de la joie de voir qu'elle était résolue de ne le pas abandonner. Comme il ne pouvait plus douter de son amour après une déclaration si authentique, il l'en aima mille fois davantage et il se promit bien de lui en marquer sa reconnaissance par tous les endroits qui lui seraient possibles. Pendant que le roi de Perse s'entretenait ainsi avec un plaisir incroyable, la reine Gulnard avait frappé des mains et avait commandé à des esclaves qui étaient entrés aussitôt de servir la collation. Quand elle fut servie, elle invita la reine sa mère, le roi son frère et ses parentes de s'approcher et de manger. Mais ils eurent tous la même pensée que, sans en avoir demandé la permission, ils se trouvaient dans le palais d'un puissant roi qui ne les avaient jamais vus et qui ne les connaissaient pas et qu'il y aurait une grande incivilité à manger à table sans lui. La rougeur leur monta au visage et de l'émotion où ils en étaient, ils jetèrent des flammes par les narines et par la bouche avec des yeux enflammés. Le roi de Perse fut dans une frayeur inexprimable à ce spectacle, auquel il ne s'attendait pas et dont il ignorait la cause. La reine Gulnard, qui se douta de ce qu'il en était et qui avait compris l'intention de ses parents, ne fit que leur marquer en se levant de sa place et qu'elle l'allait revenir. Elle passa au cabinet où elle rassura le roi par sa présence. « Sire, lui dit-elle, je ne doute pas que votre majesté ne soit bien contente du témoignage que je viens de rendre des grandes obligations dont je lui suis redevant. Il n'a tenu qu'à moi de m'abandonner à leurs désirs et de retourner avec eux dans nos états. Mais je ne suis pas capable d'une ingratitude dont je me condamnerai la première. « Ah, ma reine ! » s'écria le roi de Perse, « ne parlez pas des obligations que vous m'avez, vous ne m'en avez aucune. Je vous en ai moi-même de si grande que jamais je ne pourrai vous en témoigner assez de reconnaissance. Je n'avais pas cru que vous m'aimassiez au point que je vois que vous m'aimez. Vous venez de me le faire connaître de la manière la plus éclatante. « Eh, sire ! » reprit la reine Gulnard, « pouvais-je en faire moins que ce que je viens de faire ? Je n'en fais pas encore assez après tous les honneurs que j'ai reçus, après tant de bienfaits dont vous m'avez comblé, après tant de marques d'amour auxquelles il n'est pas possible que je sois insensible. Mais sire, ajouta la reine Gulnard, laissons-la ce discours pour vous assurer de l'amitié sincère dont la reine ma mère et le roi mon frère vous honore. Ils meurent de l'envie de vous voir et de vous en assurer eux-mêmes. J'ai même pensé me faire une affaire avec eux en voulant leur donner la collation avant de leur procurer cet honneur. Je supplie donc votre majesté de vouloir bien entrer et de les honorer de votre présence. Madame, reprit le roi de Perse, j'aurais un grand plaisir de saluer des personnes qui vous appartiennent de si près. Mais ces flammes que j'ai vues sortir de leurs narines et de leurs bouches me donnent de la frieure. Sire, répliqua la reine en riant, ces flammes ne doivent pas lui faire la moindre peine. Elles ne signifient autre chose que leur répugnance à manger de ses biens dans son palais qu'elles ne les honore de sa présence et ne mangent avec eux. Le roi de Perse, rassuré par ses paroles, se leva de sa place et entra dans la chambre avec la reine Gulnard et la reine Gulnard le présenta à la reine sa mère, au roi son frère et à ses parentes qui se prosternèrent aussitôt la face contre terre. Le roi de Perse courut aussitôt à eux, les obligea de se relever et les embrassa l'un après l'autre. Après qu'ils se furent tous assis, le roi Salé prit la parole. « Sire, dit-il au roi de Perse, nous ne pouvons assez témoigner notre joie à votre majesté de ce que la reine Gulnard, ma sœur, dans sa disgrâce, a eu le bonheur de se trouver sous la protection d'un monarque si puissant. Nous pouvons l'assurer qu'elle n'est pas indigne du haut rang où il y a fait l'honneur de l'élever. Nous avons toujours eu une si grande amitié et tant de tendresse pour elle que nous n'avons pu nous résoudre de l'accorder à aucun des puissants princes de la mer qui ne l'avait demandé en mariage avant même qu'elle fût en âge. Le ciel vous la réservait, Sire, et nous ne pouvons mieux le remercier de la faveur qu'il lui a faite qu'en lui demandant d'accorder à votre majesté la grâce de vivre de longues années avec elle avec toutes sortes de prospérité et de satisfaction. Il fallait bien, reprit le roi de Perse, que le ciel me l'eût réservé comme vous le remarquez. En effet, la passion ardente dont je l'aime me fait connaître que je n'avais jamais rien aimé avant de l'avoir vue. Je ne puis assez témoigner de reconnaissance à la reine sa mère, ni à vous, prince, ni à toute votre parenté de la générosité avec laquelle vous consentez de me recevoir dans une alliance qui m'est si glorieuse. En achevant ces paroles, il les invita à se mettre à table et il s'y mit aussi avec la reine Gulnard. La collation achevée, le roi de Perse s'entretint avec eux bien en avant dans la nuit et lorsqu'il fut temps de se retirer, il les conduisit lui-même, chacun, à l'appartement qu'il leur avait fait préparer. Le roi de Perse régala ses illustres hôtes par des fêtes continuelles dans lesquelles il n'oublia rien de tout ce qui pouvait faire paraître sa grandeur et sa magnificence et, insensiblement, il les engagea de demeurer à la cour jusqu'aux couches de la reine. Dès qu'elle en sentit les approches, il donna ordre à ce que rien ne lui manqua de toutes les choses dont elle pouvait avoir besoin dans cette conjoncture. Enfin, elle mit au monde un fils avec une grande joie de la reine sa mère qui la coucha et qui alla le présenter au roi dès qu'il fut dans ses premières langes qui étaient magnifiques. Le roi de Perse reçut ce présent avec une joie qu'il est plus aisé d'imaginer que d'exprimer. Comme le visage du petit prince, son fils, était plein et éclatant de beauté, il ne crut pas pouvoir lui donner un nom plus convenable que celui de Bédère, qui signifie pleine lune en arabe. En action de grâce au ciel, il assigna de grandes aumônes aux pauvres, il fit sortir les prisonniers hors des prisons, il donna la liberté à tous les esclaves de l'un et de l'autre sexe et il fit distribuer de grosses sommes aux ministres et aux dévots de sa religion. Il fit aussi de grandes largesses à sa cour et au peuple et l'on publia par son ordre des réjouissances de plusieurs jours par toute la ville. Après que la reine Gulnard fut relevée de ses couches, un jour que le roi de Perse, la reine Gulnard, la reine Samer, le roi Salet, son frère et les princesses, leurs parentes, s'entretenaient ensemble dans la chambre de la reine, la nourrice y entra avec le petit prince Bédère qu'elle portait entre ses bras. Le roi Salet se leva aussitôt de sa place, couru au petit prince et après l'avoir pris d'entre les bras de la nourrice dans les siens, il se mit à le baiser et à le caresser avec de grandes démonstrations de tendresse. Il fit plusieurs tours par la chambre en jouant, en le tenant en l'air entre ses mains et tout d'un coup, dans le transport de sa joie, il s'élança par une fenêtre qui était ouverte et se plongea dans la mer avec le prince. Le roi de Perse qui ne s'attendait pas à ce spectacle poussa des cris épouvantables dans la croyance qu'il ne reverrait plus le prince, son cher fils ou, s'il avait à le revoir, qu'il ne le reverrait que noyer. Peu s'en fallut qu'il ne rendit l'âme au milieu de son affliction, de sa douleur et de ses pleurs. « Sire ! » lui dit la reine Gulnard d'un visage et d'un ton assuré à le rassurer lui-même que votre majesté ne craigne rien. Le petit prince est mon fils comme il est le vôtre et je ne l'aime pas moins que vous l'aimez. Vous voyez cependant que j'en en suis pas alarmée, je ne le dois pas être aussi. En effet, il ne court aucun risque et vous verrez bientôt réapparaître le roi, son oncle, qui le rapportera sain et sauf. Quoi qu'il soit né de votre sang, par l'endroit néanmoins qu'il m'appartient, il ne laisse pas d'avoir le même avantage que nous de pouvoir vivre également dans la mer et sur la terre. La reine, sa mère et les princesses séparantes lui confirmèrent la même chose, mais leur discours ne firent pas un grand effet pour le guérir de sa frayeur. Il ne lui fut pas possible d'en revenir tout le temps que le prince Bédère ne parut plus à ses yeux. La mer, enfin, se troubla et l'on revit bientôt le roi Salé qui s'en éleva avec le petit prince entre les bras et qui, en se soutenant en l'air, rentra par la même fenêtre qu'il était sorti. Le roi de Père se fut ravi et dans une grande admiration de revoir le prince Bédère aussi tranquille que quand il avait cessé de le voir. Le roi Salé lui demanda « Sire, votre majesté n'a-t-elle pas eu une grande peur quand elle m'a vu plonger dans la mer avec le prince mon neveu ? » « Ah, prince ! » reprit le roi de Perse, « je ne puis vous l'exprimer. Je l'ai cru perdu dès ce moment et vous m'avez redonné la vie en me le rapportant. » « Sire, » repartit le roi Salé, « je m'en étais douté, mais il n'y avait pas le moindre sujet de crainte. Avant de m'en plonger, j'avais prononcé sur lui les paroles mystérieuses qui étaient gravées sur le sceau du grand roi Salomon, fils de David. Nous pratiquons la même chose à l'égard de tous les enfants qui nous naissent dans les régions du fond de la mer et en vertu de ces paroles, ils reçoivent le même privilège que nous avons par-dessus les hommes qui demeurent sur la terre. De ce que votre majesté vient de voir, elle put juger de l'avantage que le prince Béder a acquis par sa naissance du côté de la reine Gulnard, ma sœur. Tant qu'il vivra et toutes les fois qu'il le voudra, il lui sera libre de se plonger dans la mer et de parcourir les vastes empires qu'elle renferme dans son sein. Après ces paroles, le roi Salé, qui avait déjà remis le petit prince Béder entre les bras de sa nourrice, ouvrit une caisse qu'il était allé prendre dans son palais dans le peu de temps qu'il avait disparu, et qu'il avait apporté, rempli de trois cents diamants gros comme des œufs de pigeon, d'un pareil nombre de rubis d'une grosseur extraordinaire, d'autant de verges d'émeraude de la longueur d'un demi-pied et de trente fils ou colis de perles chacun de dix. « Sire, » dit-il au roi de Perse en lui faisant présent de cette caisse. « Lorsque nous avons été appelés par la reine ma sœur, nous ignorions en quel endroit de la terre elle était et qu'elle eut l'honneur d'être l'épouse d'un si grand monarque. C'est ce qui a fait que nous sommes arrivés les mains vides. Comme nous ne pouvons assez témoigner notre reconnaissance à votre majesté, nous la supplions d'en agrer cette faible marque en considération des faveurs singulières qu'il lui a plu de lui faire auxquelles nous ne prenons pas moins de part qu'elle-même. On ne peut exprimer quelle fut la surprise du roi de Perse quand il vit tant de richesses renfermées dans un si petit espace. « Et quoi, prince ? » s'écria-t-il. « Appelez-vous une faible marque de votre reconnaissance lorsque vous ne me devez rien. Un présent d'un prix inestimable ? » « Je vous déclare encore une fois que vous ne m'êtes redevable de rien ni la reine votre mère ni vous. Je m'estime trop heureux du consentement que vous avez donné à l'alliance que j'ai contractée avec vous. « Madame, » dit-il à la reine Goulnard en se tournant de son côté, « le roi, votre frère, me met dans une confusion dont je ne puis revenir et je le supplierai de trouver bon que je refuse son présent si je ne craignais qu'il ne s'en offensât. Priez-le d'agréer que je me dispense de l'accepter. » « Sire, » repartit le roi Salé, « je ne suis pas surpris que votre majesté trouve le présent extraordinaire. Je sais qu'on n'est pas accoutumé sur la terre à voir des pierreries de cette qualité et en si grand nombre tout à la fois. Mais si elle savait que je sais où sont les mines d'où on les tire et qu'il est en ma possession d'en faire un trésor plus riche que tout ce qu'il y a dans les trésors des rois de la terre, elle s'étonnerait que nous ayons pris la hardiesse de lui faire un présent de si peu de choses. Aussi, nous vous supplions de ne pas les regarder par cet endroit mais par l'amitié sincère qui nous oblige de vous l'offrir et de ne pas nous donner la mortification de ne pas le recevoir de même. » Des manières si honnêtes obligèrent le roi de Perse à l'accepter et lui en fit de grands remerciements de même qu'à la reine sa mère. Quelques jours après, le roi Salé témoigna au roi de Perse que la reine sa mère, les princesses ses parentes et lui n'auraient pas un plus grand plaisir que de passer toute leur vie à la cour mais que, comme il y avait longtemps qu'ils étaient absents de leur royaume et que leur présence y était nécessaire, il lui priait de trouver bon qu'il prisse congé de lui et de la reine Gulnard. Le roi de Perse leur marqua qu'il était bien fâché de ce qui ne dépend en son pouvoir de leur rendre la même civilité, d'aller leur rendre visite dans leur état. « Mais comme je suis persuadé, ajouta-t-il, que vous n'oublierez pas la reine Gulnard et que vous la viendrez voir de temps en temps, j'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir plus d'une fois. » Il y eut beaucoup de larmes répandues de part et d'autre dans leur séparation. Le roi Salé se sépara le premier, mais la reine, sa mère et les princesses furent obligées, pour le suivre, de s'arracher en quelque manière des embrassements de la reine Gulnard qui ne pouvait se résoudre de les laisser partir. Dès que cette troupe royale eut disparu, le roi de Perse ne put s'empêcher de dire à la reine Gulnard Madame, je suis regardée comme un homme qui eut voulu abuser de ma crédulité, celui qui eut entrepris de me faire passer pour véritable les merveilles dont j'ai été témoin depuis le moment que votre illustre famille a honoré mon palais de sa présence. Mais je ne puis démentir mes yeux. Je me souviendrai toute ma vie et je ne cesserai de bénir le ciel de ce qu'il vous a adressé à moi, préférablement à tout autre prince. Le petit prince Bédère fut nourri et élevé dans le palais sous les yeux du roi et de la reine de Perse qui le vire croître et augmenter en beauté avec une grande satisfaction. Il leur en donna beaucoup d'avantages à mesure qu'il avançait en âge par son enjouement continuel, par ses manières agréables en tout ce qu'il faisait et par les marques de la justesse et de la vivacité de son esprit en tout ce qu'il disait. Et cette satisfaction leur était d'autant plus sensible que le roi Salé, son oncle, la reine, sa grand-mère et les princesses de ses cousines venaient souvent en prendre leur part. On eut point de peine à lui apprendre à lire et à écrire et on lui enseigna avec la même facilité toutes les sciences qui convenaient à un prince de son rang. Quand le prince de Perse eut atta l'âge de quinze ans, il a quitté déjà de tous les exercices avec infiniment plus d'adresse et de bonne grâce que ses maîtres. Avec cela, il était d'une sagesse et d'une prudence admirables. Le roi de Perse, qui avait reconnu en lui, presque dès sa naissance, ses vertus si nécessaires à un monarque qu'il avait vu si fortifié jusqu'alors et qui d'ailleurs s'apercevait tous les jours des grandes infirmités de la vieillesse, ne voulut pas attendre que sa mort lui donna lieu de le mettre en possession du royaume. Il n'eut pas de peine à faire consentir son conseil à ce qu'il souhaitait là-dessus et les peuples apprirent sa résolution avec d'autant plus de joie que le prince Béther était digne de les commander. En effet, comme il y avait longtemps qu'il paraissait en public, ils avaient eu tout le loisir de remarquer qu'ils n'avaient pas cet air dédaigneux, fier et rebutant, si familier à la plupart des autres princes qui regardent tout ce qui est au-dessus d'eux avec une hauteur et un mépris insupportable. Ils savaient au contraire qu'ils regardaient tout le monde avec une bonté qui invitait à s'approcher de lui, qu'il écoutait favorablement ceux qui avaient à lui parler, qu'il leur répondait avec une bienveillance particulière et qu'il ne refusait rien à personne, pour peu que ce qu'on lui demandait fût juste. Le jour de la cérémonie fut arrêté et ce jour-là, au milieu de son conseil, qui était plus nombreux qu'à l'ordinaire, le roi de Perse, qui d'abord s'était assis sur son trône, en descendit, ôta la couronne de dessus sa tête, la mit sur celle du prince Bédère et, après l'avoir aidé à monter à sa place, il lui baisa la main pour marque qu'il lui remettait toute son autorité et tout son pouvoir, après quoi il se mit au-dessous de lui, au rang des vizirs et des émirs. Aussitôt, les vizirs, les émirs et tous les officiers principaux vinrent se jeter au pied du nouveau roi et lui prétèrent le serment de fidélité chacun dans son rang. Le grand vizir fit ensuite le rapport de plusieurs affaires importantes sur lesquelles il prononça avec une sagesse qui fit l'admiration de tous au conseil. Il déposa ensuite plusieurs gouverneurs convaincus de malversations et en mit d'autres à leur place avec un discernement si juste et si équitable qu'il s'attira les acclamations de tout le monde, d'autant plus honorable que la flatterie n'y avait aucune part. Il sortit enfin du conseil et accompagné du roi son père, il alla à l'appartement de la reine Gulnard. La reine ne lui vit pas plus tôt avec la couronne sur la tête qu'elle courut à lui et l'embrassa avec beaucoup de tendresse en lui souhaitant un règne de longue durée. La première année de son règne, le roi Bédère s'acquitta de toutes les fonctions royales avec une grande assiduité. Sur toute chose, il prit un grand soin de s'instruire de l'état des affaires et de tout ce qui pouvait contribuer à la félicité de ses sujets. L'année suivante, après qu'il eut laissé l'admiration des affaires à son conseil sous le bon plaisir de l'ancien roi son père, il sortit de la capitale sous prétexte de prendre le divertissement de la chasse. Mais c'était pour parcourir toutes les provinces de son royaume afin d'y corriger les abus, d'établir le bon ordre et la discipline partout et doter au prince ses voisins mal intentionnés l'envie de rien entreprendre contre la sûreté et la tranquillité de ses états en se faisant voir sur les frontières. Il ne fallut pas moins de temps qu'une année entière à ce jeune roi pour exécuter un dessin si digne de lui. Il n'y avait pas longtemps qu'il était de retour que le roi son père tomba malade si dangereusement que d'abord il connut lui-même qu'il n'en releverait pas. Il attendit le dernier moment de sa vie avec une grande tranquillité et l'unique soin qu'il en fut de recommander au ministre et au seigneur de la cour du roi son fils de persister dans la fidélité qu'il lui avait juré. Et il n'y en eut pas un qui n'en renouvela le serment avec autant de bonne volonté que la première fois. Il mourut enfin avec un regret très sensible du roi Bédère et de la reine Gulnard qui firent porter son corps dans un superbe mausolée avec une pompe proportionnée à sa dignité. Après que les funérailles furent achevées, le roi Bédère n'eut pas de peine à suivre la coutume en Perse de pleurer les morts un mois entier et de ne voir personne tout ce temps-là. Il eut pleuré son père toute sa vie s'il en eût écouté l'excès de son affection et s'il eût été permis à un grand roi de s'y abandonner tout entier. Dans cet intervalle, la reine-mère de la reine Gulnard et le roi Salé avec les princesses leurs parentes arrivèrent et prirent une grande part à leur affliction avant de leur parler de se consoler. Quand le mois fut écoulé, le roi ne put se dispenser de donner entrée à son grand vizir et à tous les seigneurs de sa cour qui le supplièrent de quitter l'habit de Teuil, de se faire voir à ses sujets et de reprendre le soin des affaires comme auparavant. Il témoignait d'abord une si grande répugnance à les écouter que le grand vizir fut obligé de prendre la parole et de lui dire Sire, il n'est pas besoin de représenter à votre majesté qu'il n'appartient qu'à des femmes de s'opignatrer, de demeurer dans un deuil perpétuel. Nous ne doutons pas qu'elles n'en soient très persuadées et que ce n'est pas son intention de suivre leur exemple. Nos larmes ni les vôtres ne sont pas capables de redonner la vie au roi votre père quand nous ne cesserions de pleurer toute notre vie. Il a subi la loi commune à tous les hommes qu'il les soumet aux tribus indispensables de la mort. Nous ne pouvons cependant dire absolument qu'il soit mort puisque nous le revoyons en votre sacrée personne. Il n'a pas douté lui-même en mourant qu'il ne dut revivre en vous. C'est à votre majesté à faire voir qu'il ne s'est pas trompé. Le roi Bédère ne peut résister à des insistances si pressantes. Il quitta l'habit de deuil dès ce moment et, après qu'il eut repris l'habillement et les ornements royaux, il commença de pourvoir aux besoins de son royaume et de ses sujets avec la même attention qu'avant la mort du roi son père. Il s'en acquitta avec une approbation universelle et, comme il était exact à maintenir l'observation des ordonnances de ses prédécesseurs, les peuples ne s'aperçurent pas d'avoir changé de maître. Le roi Salé, qui était retourné dans ses états de la mer avec la reine sa mère et les princesses, dès qu'il eut vu que le roi Bédère avait repris le gouvernement, revint seul au bout d'un an et le roi Bédère et la reine Gulnard furent ravis de le revoir. Un soir, au sortir de table, après qu'on eût desservi et qu'on les eût laissés seuls, il s'entrentard de plusieurs choses. Insensiblement, le roi Salé tomba sur les louanges du roi son neveu et témoigna à la reine, sa sœur, combien il était satisfait de la sagesse avec laquelle il gouvernait et lui avait acquis une si grande réputation, non seulement auprès des rois ses voisins, mais même jusqu'au royaume les plus éloigné. Le roi Bédère, qui ne pouvait entendre parler de sa personne si avantageusement, et qui ne voulait pas aussi, par bien séance, imposer silence au roi son oncle, se tourna de l'autre côté et fit semblant de dormir, en appuyant sa tête sur un coussin qui était derrière lui. Des louanges qui ne regardaient que la conduite merveilleuse et l'esprit supérieur en toutes choses du roi Bédère. Le roi Salé passa à celle du corps et il en parla comme d'un prodige qui n'avait rien de semblable sur la terre ni dans tous les royaumes de dessous les eaux de la mer dont il eut connaissance. Ma sœur, s'écria-t-il, tout d'un coup, tel qu'il en est fait et tel que vous le voyez vous-même, je m'étonne que vous n'ayez pas encore songé à le marier. Si je ne me trompe, cependant, il est dans sa vingtième année et à cet âge, il n'est pas permis à un prince comme lui d'être sans femme. « Je veux y penser moi-même puisque vous n'y pensez pas et lui donner pour épouse une princesse de nos royaumes qui soit digne de lui. » « Mon frère, reprit la reine Gulnard, vous me faites souvenir d'une chose dont je vous avoue que je n'ai pas eu la moindre pensée jusqu'à présent. Comme il n'a pas encore témoigné qu'il eut aucun penchant pour le mariage, je n'y avais pas fait d'attention moi-même et je sais bien que vous soyez avisé de m'en parler. Comme j'approuve fort de lui donner une de nos princesses, je vous prie de m'en nommer quelqu'une, mais si belle et si accomplie que le roi mon fils soit forcé de l'aimer. » « J'en sais une, » repartit le roi Salé en parlant bas, « mais avant de vous dire qui elle est, je vous prie de voir si le roi mon neveu dort. Je vous dirai pourquoi il est bon que nous prenions cette précaution. » La reine Gulnard se retourna et comme elle vit Bédère dans la situation où il était, elle ne douta nullement qu'il ne dormit profondément. Le roi Bédère cependant, bien loin de dormir, redoubla son attention pour ne rien perdre de ce que le roi son oncle avait à dire avec tant de secrets. « Il n'est pas besoin que vous vous contraigniez, » dit la reine au roi son frère. « Vous pouvez parler librement, sans craindre d'être entendu. » « Il n'est pas à propos, reprit le roi Salé, que le roi mon neveu ait si tôt connaissance de ce que j'ai à vous dire. L'amour, comme vous le savez, se prend quelquefois par l'oreille et il n'est pas nécessaire qu'il aime de cette manière celle que j'ai à vous nommer. En effet, je vois de grandes difficultés à surmonter, non pas du côté de la princesse, comme je l'espère, mais du côté du roi son père. « Je n'ai qu'à vous nommer la princesse Jioar et le roi Samondal. » « Que dites-vous, mon frère ? » repartit la reine Gulnard. « La princesse Jioar n'est-elle pas encore mariée ? » « Je me souviens de l'avoir vue peu de temps avant que je me séparasse avec vous. Elle avait environ dix-huit mois et dès lors elle était d'une beauté surprenante. Il faut qu'elle soit aujourd'hui la merveille du monde si sa beauté a toujours augmenté depuis ce temps-là. Le peu d'âge qu'elle a plus que le roi mon fils ne doit pas nous empêcher de faire nos efforts pour lui procurer un parti si avantageux. Il n'est s'agit que de savoir les difficultés que vous y trouvez et de les surmonter. « Ma sœur, » répliquait le roi Salé, « c'est que le roi de sa mandale est d'une vanité insupportable et qu'il se regarde au-dessus de tous les autres rois, qu'il y a peu d'apparence de pouvoir entrer en traiter avec lui sur cette alliance. J'irai moi-même, néanmoins, lui faire la demande de la princesse sa fille et s'il nous refuse, nous nous adresserons ailleurs ou nous serons écoutés plus favorablement. C'est pour cela, comme vous le voyez, ajouta-t-il, qu'il est bon que le roi, mon neveu, ne sache rien de notre dessein que nous soyons certains du consentement du roi de sa mandale, de crainte que l'amour de la princesse Jioar ne s'empare de son cœur et que nous puissions réussir à la lui obtenir. Il s'entretard encore quelque temps sur le même sujet et, avant de se séparer, il convare que le roi Salé retournerait incessamment dans son royaume et ferait la demande de la princesse Jioar au roi de sa mandale pour le roi de Perse. La reine Gulnard et le roi Salé, qui croyaient que le roi Bédère dormait véritablement, l'éveillèrent quand ils voulurent se retirer. Et le roi Bédère réussit fort bien à faire semblant de se réveiller comme s'il eût dormi d'un profond sommeil. Il était vrai, cependant, qu'il n'avait pas perdu un mot de leur entretien et que le portrait qu'ils avaient fait de la princesse Jioar avait enflammé son cœur d'une passion qui lui était toute nouvelle. Il se forma une idée de sa beauté si avantageuse que le désir de la posséder lui fait passer toute la nuit dans des inquiétudes qui ne lui permirent pas de fermer l'œil un moment. C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite et la fin de cette histoire. À très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage